Bonjour, je m'appelle Pascal, j'ai obtenu mon diplôme en 2008 et aujourd'hui je suis responsable produit et développement au sein de VECO. Aujourd'hui donc je suis responsable produit et développement, c'est à dire que je m'occupe de deux parties principales, la partie études et recherches dans lequel je vais discuter avec les différents autres services de l'entreprise, le commerce, le marketing mais aussi les clients en direct pour étudier un petit peu le marché et voir les évolutions. Et l'autre partie c'est vraiment du suivi de réalisation où je vais gérer l'équipe de développeurs, l'équipe qualité aussi qui va tester tout ce qui va sortir dans l'idée d'avoir une solution en fait qui s'adapte purement au marché des transporteurs aujourd'hui qu'on équipe. Je vais passer à peu près la moitié de mon temps à c'est à dire faire des réunions d'équipe dans lesquelles chacun peut exprimer, savoir ce qu'il a réalisé, là où il a des difficultés éventuelles, voir aussi ce qu'ils vont réaliser dans les prochaines heures ou prochains jours. Donc ça c'est à peu près la moitié de mon temps et l'autre moitié ça va être vraiment d'aller discuter avec les autres services, donc de comprendre leurs problématiques, que ce soit les difficultés par exemple du support technique mais aussi ce que les commerciaux ont besoin de vendre en ce moment, donc les aider, les former aussi et donc vraiment de se projeter dans les autres services, dans les autres costumes de l'entreprise pour les aider et émettre de l'huile dans tous les rouages de l'entreprise. Je dirais qu'en fait qu'il faut beaucoup de curiosité parce qu'il faut réussir à s'intéresser justement à toutes les entreprises. On discute pas avec la directrice marketing comme on discute avec un développeur ou quelqu'un du support technique donc il faut beaucoup de curiosité, beaucoup de pédagogie aussi forcément. Et puis il faut quand même le vernis technique qu'on apprend à l'école et qui se perfectionne au fur et à mesure des années pour être suffisamment crédible en termes de solutions et de contraintes techniques aussi qu'on va mettre en jeu. Je dirais oui effectivement parce que quand je parlais de curiosité, l'école justement forme sur pas mal de domaines de compétences différents ce qui permet même si on n'est pas un spécialiste de l'électronique ou de la robotique ou l'architecture véhicule si on va dans les autres fonctions, ça permet quand même d'être assez curieux et d'avoir un vernis et d'être capable justement de s'intéresser à d'autres métiers et d'autres cultures. Ça je dirais que c'est quand même une grande force dans l'entreprise, en plus forcément de devenir du coup compétent dans son domaine privilégié et de savoir faire évoluer après ses compétences. Je dirais en plus d'avoir fait de très très bonnes rencontres, notamment toujours mes meilleurs amis qui viennent de l'école. J'ai passé quand même beaucoup de temps à faire du handball notamment ici et puis j'ai un souvenir quand même des amphis qui étaient toujours agréables dans lequel on rigolait quand même suffisamment bien et c'était suffisamment détendu et vraiment le cadre de vie. Si je devais résumer tout ce qui se passait là-dedans, c'est le cadre de vie qui est un élément fondamental. L'ambiance autour des professeurs et au sein des étudiants qui me laissent moi le meilleur souvenir.